Nous sommes arrivés en janvier 2002 accompagnés de deux petites filles de 3 ans et demi et neuf mois. On vient du Pas-de-Calais. Donc on s'est installés grâce à une annonce sur internet qui appartient à la mairie. En fait la boulangerie appartient à la mairie. On a recherché un couple et voilà on s'est présentés. On a été choisis parmi 12 personnes. C'était présenté sur Cana Plus, c'était SOS Campagnien. Donc la mairie avait fait une annonce qui présentait et après sur internet on avait vu l'annonce aussi. Il fallait envoyer un CV et on s'est présenté en octobre. Ça doit être le 10 octobre et le 25 octobre on était sélectionnés. Donc on est arrivés fin décembre et on a ouvert le 2 janvier. À la base c'était quitter la ville, arriver dans une campagne saine et puis après le fait de rester travailler, que ça nous plaisait, on reste ici en fait. Très bien accueillis. Ça permet de garder un commerce ouvert donc les gens nous accueillent très bien en fait. Le boulanger passe en tournée donc il y a des gens ils ne voient que le facteur et le boulanger. Donc on fait des petits services à côté, on ramène du gaz, ils changent une ampoule, ils changent une pile d'horloge. Donc voilà, il est très bien accueillis en tournée aussi. C'est un village charmant, comment dire, accueillant. C'est dynamique. On a quelques associations qui font bouger le village. Un couple qui aime la campagne, on a encore des écoles. C'est un attrait. S'il n'y avait pas eu les écoles, on ne serait pas venus. On a un loyer on va dire très bas pour une boulangerie. Donc nous on a la chance de fournir la maison de retraite. Après, mon mari fait les tournées après sa nuit de travail et c'est ce qui, on va dire, c'est 85% du chiffre d'affaires. J'ai du tourisme avec les maisons, les gîtes, les maisons d'hôtes, aux alentours. Donc c'est vrai que oui, on tournait aussi. On a beaucoup de maisons secondaires qui s'ouvrent de avril à octobre. Donc on était, oui, on va dire, de mi-juin jusqu'à mi-octobre, on travaille un peu plus. On a des gens de Clermont-Ferrand qui viennent chercher leur pain, leur pâtisserie, pour les fêtes, pour... Ouais, ouais.